Alors, c'est l'histoire de Carmen, qui est d'origine roumaine, qui habite à Paris, qui est avocate. Et donc, elle a un ami qui est un grand poète dans son pays d'origine, la Roumanie, avec lequel elle entretient une relation, en fait, c'est presque une relation qu'on entretient avec son espoir. Ce grand poète représente un peu son espoir de lui et ce grand poète meurt. Alors, elle est très touchée par cet événement. Et donc, il y a toute l'année 1989, c'est le moment où elle a découvert l'existence de ce poète qui lui revient. Donc, c'est l'année de la Révolution romaine. On suit cette Carmen qui avait dix ans à l'époque, à partir du mois de mars, jusqu'au mois de décembre 1989. Et elle raconte toute son année. Et le récit est intercoupé par aussi les enregistrements audio de sa mère, Emma, qu'elle retrouve, Carmen. Et donc, la mère s'est enfermée dans la salle de bain pour enregistrer des cassettes audio à destination d'une amie qui était passée à l'ouest. Voilà. Et s'est intercoupé également des entretiens psychiatriques de la grand-mère de Carmen, qui était folle. Et donc, qui est très... Le faut qu'à la fois, c'est tragique parce qu'elle est vraiment folle, mais elle a une vision de monde complètement décalée. Voilà. Donc, on suit ces trois personnages. Après, il y a évidemment d'autres choses. Et puis, il y a une grande présence d'animaux. Le livre s'appelle « Ni poète ni animal ». C'est parce que les animaux représentent la vie sauvage et instinctive pour Carmen. Encore quand elle est grande, mais beaucoup quand elle est petite. Donc, il y a beaucoup d'histoires d'animaux. Un peu le phoque. Ça commence par des cigognes qui arrivent en Roumanie trop tôt parce qu'il fait froid. C'est le mois de mars. Il y a une vague de froid qui arrive et qui tue ces pauvres cigognes. Elles meurent de froid, mais elles meurent debout. Donc, Carmen les voit. Et en fait, c'est une image qui la marque parce que ça n'existe pas, les cigognes qui givrent comme ça. Mais voilà, dans le livre, c'est une des images qui marque tout le récit. La voix de l'enfant, c'est effectivement un peu ma voix. Mais aussi, je pense qu'on a une vision. Il y a des enfants, en tout cas, qui ont des visions assez claires de la réalité, qu'après on perd avec l'âge parce qu'il y a des choses de la société qui viennent se mélanger à notre perception. Mais je pense qu'à 10 ans, on est vraiment à l'âge où on a le côté encore de l'enfance, en mélange des éléments de fiction, de contes et le côté de l'âge adulte qui est juste là. En fait, on est à quelques années de l'adolescence. Donc, on commence à se préparer psychologiquement. Et je trouve ça très intéressant. Je suis toujours fascinée par comment on pense les enfants de 10 ans. Ce livre raconte l'histoire d'une révolution, de comment une révolution vient, de quelle mélancolie, enfin, quelle vague à l'âme monte. Vraiment, j'utilise cette expression parce que c'est vraiment une vague qui monte, qui monte, qui monte et puis ça finit par exploser, ça fait une révolution. Et je pense que c'est aussi, j'ai écrit ce livre parce que j'ai vu autour de moi depuis maintenant quelques années, enfin, on a tous vu des esprits un peu de révolutions qui montent en France. Et donc, je me suis dit, mais voilà, moi, j'ai déjà observé ça. Personnellement, j'avais vraiment 10 ans. Alors ça, c'est la partie un peu vraie du livre parce que Carmen, c'est un peu mon alter ego. Mais voilà, c'est ce que je voulais raconter. Donc, est-ce que c'est l'histoire de la Roumanie ? Pas vraiment, c'est plus l'histoire. Enfin, si, parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent être qu'en Roumanie, ne serait-ce que le couple Ceausescu qu'on suit à la fin un peu et on suit leur cavale et ils font du stop à un moment. Ça, c'est vrai. Donc, oui, ça marque l'histoire d'un pays, mais pour moi, ça marque plus l'histoire de vraiment comment une révolution arrive et qu'est-ce qui se passe après. Sous-titrage ST' 501